Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Vertueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Comme tous les lundis, je vous propose des petites vidéos sur GTA VI, mais je dois le rappeler, à chaque vidéo, ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas officiel. C'est juste des suppositions, des suggestions ou même des théories avec lesquelles j'ai envie de parler avec vous. Donc voilà pour les personnes qui sont tout le temps en train de me dire que c'est un fake, etc. Je sais très bien que c'est faux, puisque c'est seulement des suggestions, des hypothèses ou même des rumeurs. Donc ça ne sert à rien de venir crier au fake dans l'espace commentaire, car ça ne sert strictement à rien. Donc aujourd'hui nous allons parler de GTA Online. Et est-ce que GTA Online sera disponible sur GTA VI ? C'est la question que nous allons nous poser dans cette vidéo. Donc petite remise à niveau pour certaines personnes. GTA Online c'est la première fois que nous l'avons, car dans GTA IV c'était un simple multijoueur. GTA Online a vraiment révolutionné GTA V. Et ce qui a fait vraiment son succès, car GTA Online nous avons la possibilité de faire énormément de choses. Déjà d'une part d'avoir une propriété à nous seuls, d'avoir des véhicules personnels, ce qui n'était pas disponible dans les anciens GTA. Par exemple dans GTA IV le multijoueur se résumait juste à être sur la map, d'aller avec des potes, prendre des armes par terre, voler des voitures, changer la couleur au custom. Et tout simplement rien faire. Voilà c'était un peu ça. Donc du coup ça fait que les mods ont rajouté vraiment quelque chose d'assez exceptionnel dans GTA IV. Alors que sur GTA Online c'est beaucoup plus complet et ça c'est une très très bonne chose. Donc maintenant nous allons un petit peu poser le pour et le contre de pourquoi GTA Online pourrait faire sa réapparition sur GTA VI. On va commencer tout de suite avec des chiffres et on va un petit peu parler d'argent, car c'est quand même la chose la plus importante pour Rockstar et Take-Two. Il faut savoir que GTA Online, attention je ne parle que du online, c'est-à-dire juste les Shark Cards. Les Shark Cards depuis la sortie de GTA Online, c'est-à-dire le 1er octobre le 2013, ils ont rapporté un revenu de 500 millions de dollars à Rockstar. Vous imaginez 500 millions de dollars, c'est juste énorme. Et depuis sa sortie, GTA V en sa globalité, c'est-à-dire les Shark Cards plus les ventes de jeux, ont rapporté 3 milliards de dollars à Rockstar et à Take-Two. Donc ça fait quand même un bon petit chiffre. Voilà, ils ont quand même cartonné, ils se sont fait on va dire des bonnes couilles en or, parce que 3 milliards de dollars c'est pas rien. 500 millions de dollars seulement avec des Shark Cards. Et encore, je suis sûr que ça va augmenter, vu que beaucoup de personnes achètent des Shark Cards, puisqu'ils n'ont pas l'argent sur GTA Online. Enfin bref, c'est des chiffres vraiment de ouf. La deuxième raison, c'est que la communauté a largement kiffé GTA Online. C'est-à-dire que c'est l'un des modes de jeu les plus joués dans le monde, avec environ 10 millions de personnes qui se connectent en une semaine. C'est quand même hallucinant. Voilà, 10 millions de personnes qui se connectent sur GTA Online au moins une fois par semaine. Il faut se dire que c'est quand même un chiffre de malade. Donc ça c'est quand même l'une des fortes raisons pour laquelle GTA Online pourrait revenir sur GTA 6. Donc voilà, c'est les deux grosses raisons pour lesquelles Rockstar devrait remettre GTA Online sur GTA 6. La première pour eux, c'est l'argent. Et pour nous, c'est qu'on a grave kiffé GTA Online. Maintenant, nous allons poser un petit peu le contre. Il y a juste une petite raison pourquoi GTA Online ne pourrait peut-être pas revenir sur GTA 6. Tout simplement parce que GTA Online a été créé et conçu par Leslie Benzie. C'est-à-dire que les frères Hausser se sont seulement occupés du solo. Et ils ont laissé Leslie Benzie s'occuper de GTA Online. C'est-à-dire qu'ils ne s'en occupaient pas. C'est Leslie Benzie qui a tout créé de A à Z. Maintenant que nous savons que Leslie Benzie ne travaille plus pour Rockstar North, on peut se poser des questions pour l'avenir de GTA Online. Même si le brevet est détenu par Rockstar. C'est quand même Leslie Benzie qui l'a créé de A à Z. Donc c'est Leslie Benzie qui avait toutes les idées. On peut même se dire que le GTA Online de GTA 6 pourra être moins bien que GTA 5. En tout cas on verra bien par la suite. Mais en tout cas moi je me pose beaucoup de questions et ça me fait vraiment peur. Je pense que beaucoup de personnes vont acheter GTA 6 d'une part parce que c'est GTA pour la campagne. Mais je pense qu'énormément de personnes attendent le GTA Online de GTA 6. Voir ce qui sera possible d'être fait. Est-ce que tout ce qu'on a sur GTA 5 Online sera disponible directement à la sortie de GTA Online sur GTA 6 ? Je ne sais pas du tout mais en tout cas ça serait très très bien. Directement avoir les braquages ça pourrait être le top du top. Et du coup ça me permet d'en venir un petit peu à la question du jour pour la vidéo de la semaine prochaine. Dans l'espace commentaire vous allez tout simplement me dire ce que vous voulez pour GTA 6 Online. Mais qui est déjà sur GTA 5 ou même des choses complètement abstraites. Vous me dites ce que vous voulez sur GTA 6 Online. Et je ferai un petit peu le topo de la communauté. Et je vous ferai une petite vidéo la semaine prochaine. Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501